La question de l'origine de l'univers ou du monde Je ne sais pas si la question de l'origine de l'univers ou du monde s'est posée à l'humanité depuis que l'humanité existe parce qu'on n'a pas de traces de ce que pensaient les tout premiers hommes mais les anthropologues s'accordent pour dire que dans toutes les civilisations qu'ils connaissent il y a des récits, des cosmogonies qui racontent sinon l'origine du monde, du moins son histoire à partir d'une espèce d'entité primordiale qui aurait préexisté à tout ce qui va suivre donc il y a toujours dans les récits mythiques qu'ils soient d'ailleurs de simples cosmogonies ou qu'ils soient des récits religieux il y a toujours au départ quelque chose dont on postule qu'il est là avant tout le reste soit un fondement de l'univers, soit une cause première il y a toujours un déjà là et du coup on pourrait dire mais s'il y a un déjà là c'est qu'on ne raconte pas l'origine de l'univers puisque l'origine c'est le passage entre l'absence de toute chose et puis l'existence de quelque chose donc s'il y a un déjà là on doit se poser la question de l'origine de ce déjà là et on voit bien que la question de l'origine elle peut nous amener dans une sorte de régression infinie où on ne cesse d'interroger d'où viennent les choses qu'on postule au départ qui nous permettent d'expliquer la suite de l'histoire simplement je pense que nous sommes tous des hommes aujourd'hui mais ceux qui nous ont possédé également et nous nous interrogeons de façon plus ou moins lucide plus ou moins consciente sur notre origine l'origine du monde sachant que les deux sont certainement liés les cosmogonies il en existe encore aujourd'hui qui sont très vivaces mais on pourrait dire que la question de l'univers en tant que tel se pose seulement à partir de l'avènement de ce qu'on appelle la physique moderne c'est à dire Galilée Galilée avec sa lunette regarde les planètes voit qu'il y a des montagnes sur la lune que donc la lune ressemble à la terre il voit qu'il y a des satellites à Jupiter il voit qu'il y a des phases de Vénus bref il voit que les planètes sont comme la terre et que cette séparation que les anciens grecs avec Aristote imaginaient entre le monde qui est infralunaire c'est entre la terre et la lune et le monde supralunaire après la lune ces deux mondes qui étaient pensés comme séparés en fait sont deux mondes constitués de la même matière donc Galilée voit qu'il y a une unité ontologique si on peut dire de la matière qui constitue l'univers et par ailleurs il fait le postulat que les lois physiques qui pilotent le comportement de cette matière sont les mêmes partout elles sont universelles et donc on pourrait dire que chez Galilée pour la première fois apparaît l'idée d'univers univers ça veut dire un monde unitaire au sein duquel les lois physiques sont universelles donc ça c'est 17e siècle ça veut pas dire qu'à l'époque on pense que l'univers a une histoire on pense qu'il y a un univers c'est déjà pas mal chez Newton qui va évidemment théoriser tout ça un peu plus avec notamment la loi de gravitation universelle il n'y a pas de cosmologie chez Newton il n'y a pas l'idée que l'univers a une histoire à ma connaissance il y a au 18e siècle des textes rédigés notamment par Kant le philosophe ou par Auguste Comte ou par d'autres par Buffon notamment selon lesquels il peut y avoir une histoire dans l'univers Kant par exemple raconte l'histoire de la formation du système solaire il fait l'hypothèse qu'il y a une sorte de nébuleuse primordiale qui sous l'effet de la gravitation va se structurer en planète en soleil grâce aussi à une force répulsive qui vient équilibrer la gravitation il y a des hypothèses métaphysiques dans ce modèle mais il met en scène une histoire non pas de l'univers mais d'une partie de l'univers au 19e siècle apparaît une nouvelle science en physique qui s'appelle la thermodynamique qui est constituée d'un certain nombre de lois notamment la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître et quand on applique cette seconde loi de la thermodynamique à l'univers tout entier considéré comme un système isolé on aboutit à la conclusion qu'il va vers une mort thermique comme on dit c'est à dire que le désordre va augmenter et on pourrait donc dire qu'au 19e siècle les gens ont pensé une histoire de l'univers quand nous disons aujourd'hui en 2010 l'univers est une histoire nous prononçons une phrase qui a déjà été prononcée dans les siècles précédents simplement le sens que nous donnons à cette phrase n'est pas le même que celui qu'on lui donnait il y a quelques siècles pourquoi parce qu'entre les deux au début du 20e siècle il y a eu une révolution conceptuelle considérable accomplie par albert einstein il publie en 1915 plusieurs articles qui vont fonder ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale qui est une nouvelle façon de penser la gravitation la gravitation n'est plus une force qui s'exerce dans l'espace comme on pensait elle est une déformation de l'espace temps lui même et cette nouvelle théorie de la gravitation va permettre de donner à l'univers en tant que tel le statut d'un objet physique et cet objet va être décrit par des propriétés globales comme sa courbure moyenne par exemple sa densité de matière moyenne qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales donc avec la relativité générale l'univers devient un objet physique il n'est plus l'enveloppe contenant tous les objets physiques il a lui-même ce statut d'objet physique et assez rapidement un astronome très célèbre qui s'appelle Hubble qui est devenu célèbre à cause de ces découvertes observe que les galaxies ont des distances qui augmentent au cours du temps elles augmentent d'autant plus rapidement que les galaxies sont plus éloignées on pourrait se dire qu'elles se déplacent dans l'espace, se repoussent mais en réalité c'est d'après la relativité générale c'est l'espace qui les sépare qui se dilate donc c'est l'espace en lui-même qui se dilate et qui fait que les distances apparentes entre les galaxies augmentent et on va comprendre cette observation dans le cadre de la relativité générale d'Einstein comme étant la preuve de l'expansion de l'univers l'univers est en expansion mais s'il est en expansion c'est qu'il a une histoire et s'il a une histoire c'est que peut-être cette histoire a un commencement et donc la question de l'origine de l'univers se pose scientifiquement je dirais à partir des années 30 grâce à ses observations grâce à cette théorisation par Einstein et aussi grâce à un travail fait par un abbé belge qui était également physicien qui s'appelle l'abbé le maître qui le premier a essayé d'appliquer les équations d'Einstein de la relativité générale à l'univers lui-même à la cosmologie à son histoire il va même faire un modèle qui s'appelle l'atome primitif qui est en quelque sorte les prémices de ce qui deviendra beaucoup plus tard la théorie du Big Bang dans les années 20 l'abbé le maître ce physicien belge qui s'intéresse beaucoup à la théorie d'Einstein l'applique à la cosmologie et propose un modèle qu'on appelle le modèle de l'atome primitif qui consiste à dire que toute la matière de l'univers était contenue dans un gros noyau qui s'est dispersé ensuite sous l'effet de l'expansion de l'univers il y a là les prémices de l'idée de Big Bang mais on n'y est pas encore tout à fait après la deuxième guerre mondiale un physicien d'origine russe qui s'appelle Gamow comprend que effectivement si l'univers dans son passé était plus petit qu'aujourd'hui c'est-à-dire si on passe le film à l'envers on voit que les galaxies au lieu de s'éloigner les unes des autres se rapprochent et elles le font d'une façon telle que si on va de plus en plus loin dans le passé elles se rapprochent tellement qu'elles ne font plus qu'un point ce qu'on appelle un univers ponctuel qui est un univers qui est réduit à un point avec une densité infinie Gamow qui fait de la physique nucléaire qui s'intéresse à la façon dont les noyaux sont fabriqués au cours de l'évolution de l'univers comprend que cet univers primitif primordial était non seulement très petit et très dense mais également très chaud donc il invente l'idée d'un univers primordial très dense très petit extrêmement chaud et c'est ça qu'on va appeler un peu plus tard les modèles de Big Bang le premier nom c'est modèle d'évolution dynamique mais un des adversaires de cette théorie qui s'appelle Fred Hoyle astrophysicien anglais participe à une émission en 1949 une émission de la BBC et présente cette théorie qu'il conteste mais il la présente il essaie de l'expliquer et il comprend en l'expliquant que les auditeurs ne vont rien comprendre à ce qu'ils racontent et donc il invente cette expression de Big Bang pour trouver une image parlante afin que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit et c'est tellement parlant que le mot va rester il va même être repris par les physiciens qui défendent ces modèles de Big Bang et ça va créer un certain nombre de malentendus alors pourquoi est-ce que ça crée des malentendus ? c'est parce qu'à l'époque donc dans les années 50 on fait de la cosmologie et donc on décrit l'univers en tant qu'objet physique la cosmologie c'est la science de l'univers et on ne tient compte pour décrire l'évolution de cet univers que de la gravitation qui est effectivement une force qui est dominante à grande échelle l'univers est très grand donc c'est la force qui domine quand on regarde l'univers à grande échelle simplement la théorie qui décrit la gravitation qui est cette théorie de la relativité générale elle dit que quand on monte dans le temps on va effectivement vers un univers de taille nulle ce qu'on appelle une singularité la singularité initiale et on s'est dit cette singularité initiale c'est la création de l'univers c'est-à-dire c'est le moment l'instant zéro auquel apparaissent la matière l'espace le temps l'énergie tout ce qui existe d'où des questions métaphysiques qu'est-ce qu'il y avait avant le big bang qu'est-ce qu'il a déclenché est-ce qu'il a fallu un être transcendant un dieu pour servir d'allumettes cosmiques enfin vous savez bien que ces questions métaphysiques religieuses théologiques ne cessent pas d'être discutées depuis les années 50 et on présente même la question de l'origine comme étant une zone de concurrence ou même de conflit entre la science et la religion la science occupe de ce qui s'est passé après le big bang la religion de ce qui s'est passé avant bon je trouve moi qu'il y a une forme de naïveté dans cette façon de présenter les choses et qu'en plus en disant les choses ainsi on ne tient pas compte de ce que nous savons aujourd'hui en cosmologie et ce que nous savons c'est qu'avant d'atteindre l'instant zéro quand on va vers le passé l'univers est de plus en plus dense de plus en plus chaud etc. mais les particules qui sont dans cet univers vont subir beaucoup d'autres forces que la gravitation la gravitation c'est pas la seule force dans la nature il y en a trois autres qui sont la force électromagnétique et puis deux forces qu'on appelle les forces nucléaires qui agissent à toute petite distance l'une qui s'appelle l'interaction nucléaire faible l'autre qui s'appelle l'interaction nucléaire forte c'est pas la peine de les décrire précisément mais dire simplement elles agissent dans l'univers primordial comme elles agissent dans l'univers actuel d'ailleurs mais la relativité générale d'Einstein ne décrit pas ces forces autrement dit l'extrapolation qu'on a fait jusqu'à l'instant zéro on peut la faire mathématiquement mais physiquement elle ne permet plus de décrire l'univers primordial et donc l'instant zéro qu'on a mis en avant a un statut parfaitement clair en relativité générale mais il ne correspond pas à un instant par lequel l'univers est passé alors qu'est-ce qui se passe quand on essaie maintenant de remonter dans le passé 13,7 milliards d'années en tenant compte non pas seulement de la gravitation mais également des trois autres forces fondamentales qui jouent également un rôle alors là on est devant des difficultés théoriques très compliquées qu'on n'a d'ailleurs pas complètement résolues parce que les trois autres forces que j'ai évoquées électromagnétisme et force nucléaire les deux sont décrites dans un cadre théorique qui s'appelle la physique quantique qui décrit la matière à petite échelle or les principes de la physique quantique et ceux de la réalité générale qui décrit la gravitation ne font pas bon ménage ils sont même d'une certaine façon contradictoires et donc on essaie de trouver une théorie qui permettrait de décrire en même temps la gravitation et les trois autres forces pour pouvoir décrire l'univers primordial il y a plusieurs pistes théoriques la théorie des supercordes la théorie de la gravité quantique à boucle il y a des gens qui pensent que l'espace-temps n'est pas continu mais discontinu il y a des gens qui ajoutent des dimensions supplémentaires d'espace-temps il y a des gens qui essaient de réfléchir à ce qu'on appelle le vide quantique il y a beaucoup de pistes mais le point commun entre toutes ces pistes c'est que bien qu'elles partent de principes physiques complètement différents elles aboutissent toutes à la conclusion que lorsqu'on étudie l'univers primordial la singularité qui était présente dans les premiers modèles cosmologiques qui ne s'appuyaient que sur la gravitation disparaît il y a plus d'instant zéro alors on peut prendre l'exemple de la théorie des cordes qui est peut-être le plus simple à expliquer la théorie des cordes c'est une théorie qui n'est pas encore complètement achevée mais ce qu'on sait c'est qu'elle prédit que la température maximale dans l'univers ne peut pas être infinie donc la singularité initiale des premiers modèles de Big Bang qui correspondait à une température infinie est une singularité qui est non-physique et donc on arrive ainsi à ce qu'on appelle des modèles de pré-Big Bang une sorte de contradiction dans les termes c'est-à-dire l'idée que l'univers se contractait jusqu'à ce que sa température atteigne la valeur maximale permise par la théorie des cordes il ne peut plus se contracter dès qu'il l'atteint puisque ça supposerait que la température augmente encore et donc une fois que la température maximale est atteinte il rebondit sur lui-même pour donner l'univers actuel qui est en expansion et ce que nous appelons le Big Bang c'est ce rebond autrement dit le Big Bang dans cette théorie n'est plus une singularité qui signe l'apparition de tout ce qui existe c'est simplement une transition de phase entre un univers en contraction et un univers en expansion et donc vous voyez que la cosmologie ne permet plus de dire aujourd'hui que l'univers a une origine au sens absolu du terme parce que ce que j'appelle l'origine de l'univers si on donne un sens aux mots et si on les prend au sérieux les mots l'origine de l'univers c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'existence de quelque chose cette transition la science ne l'a pas saisie ça ne veut pas dire que cette transition n'a pas eu lieu ça veut dire qu'il n'est pas scientifiquement prouvé que l'univers a une origine l'instant zéro il a disparu des équations de la cosmologie contemporaine mais il continue d'être vivace culturellement on continue à dire que par exemple le mur de Planck c'est-à-dire ce moment en deçà duquel on n'arrive plus à utiliser nos concepts de physique on dit que le mur de Planck est advenu 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro donc il est mort mais il est toujours vivant et la vérité c'est que en amont du mur de Planck nous n'avons pas les concepts physiques qui permettent de décrire la situation qui a précédé et donc en maintenant vivace cet instant zéro bien qu'il n'ait plus de statut en physique on maintient également vivace une sorte de questionnement métaphysique sur qu'est-ce qu'il y avait avant l'instant zéro qui est soit prématuré soit dépassé selon le sens qu'on donne à l'histoire et donc il serait bien qu'on arrive à parler de cosmologie sans toujours se référer à cet instant zéro qui est une fiction qui est devenue une fiction en physique quand on dit que l'origine de l'hiver est un mystère pour l'instant on pourrait donner l'impression de décourager les chercheurs en fait il se passe des choses extraordinaires en physique aujourd'hui comme il s'en est passé d'ailleurs tout au long du 20ème siècle et nous progressons par exemple a été mis en service en 2009 un grand collisionneur de protons qui s'appelle le LHC au CERN à Genève c'est un anneau de 27 km au sein duquel deux faisceaux de protons circulent en sens inverse et entrent en collision régulièrement à très haute énergie en fait chaque proton de la machine a autant d'énergie qu'un moustique en vol et donc dans un moustique il y a beaucoup de protons beaucoup d'électrons donc l'énergie moyenne par particules est faible là au LHC chaque proton porte autant d'énergie qu'un moustique en vol et donc par ces collisions on peut recréer les conditions physiques de l'univers primordial parce qu'on pense que les lois physiques n'ont pas changé au cours de l'évolution de l'univers ce qui a changé ce sont les conditions physiques et donc si nous répétons dans le présent dans un petit volume d'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial comme les lois physiques n'ont pas changé nous verrons les phénomènes physiques qui se déroulaient dans l'univers primordial sauf que là on les voit avec des détecteurs alors qu'à l'époque ça se faisait à l'abri des regards donc on apprend des choses énormément de choses et le LHC va nous aider à faire la sélection entre les bonnes idées et les mauvaises idées parce qu'on a trop de bonnes idées enfin on a trop d'idées je ne sais pas lesquelles sont les bonnes justement et le LHC par des données mesurées la physique c'est une science expérimentale il faut des données va nous permettre de faire le tri entre les théories qui sont falsifiées par l'expérience et puis celles qui ont encore une chance de résister aux tests expérimentaux par exemple on va comprendre grâce au LHC d'où vient que les particules ont une masse on va comprendre l'origine de la masse en quelque sorte parce que d'après nos équations il serait assez naturel que les particules n'aient pas de masse qu'aucune particule n'ait de masse mais en fait nous voyons bien qu'elles en ont une à part le photon mais les électrons ont une masse les quarks ont une masse les neutrinos ont une masse donc il y a une sorte de contradiction entre nos équations et la mesure si on réagit trop brousquement à ce constat on va dire mais c'est des équations qui sont fausses ce qui est important en physique c'est la mesure oui mais peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'est une masse et du coup des physiciens ont travaillé cette question et ont réinterprété le concept de masse de telle sorte qu'il se pourrait bien que ce soit les équations qui aient raison que les particules n'aient pas de masse mais simplement interagissent avec le vide d'une façon qui leur donne de l'inertie donc les freine en quelque sorte de sorte que nous avons l'impression qu'elles ont une masse alors qu'en fait elles n'en ont pas et cette idée là qui est fondamentale va être testée est en train d'être testée ou est lâchée grâce à des collisions de protons de là à dire qu'on va comprendre tout ce qui se passe dans l'univers primordial il y a un pas qu'il ne faut pas franchir parce que quelques fractions de secondes après l'écho avant plutôt les conditions que le LHC permet d'explorer quelques fractions de secondes pendant l'expansion accélérée de l'univers les particules n'avaient pas l'énergie d'un moustique en bol elles avaient l'énergie d'un TGV à 300 à l'heure beaucoup plus donc on n'a pas accès expérimentalement à des conditions physiques qui ressemblent à ces énergies colossales qui étaient celles de l'univers tout à fait primordial vous voyez que on progresse mais on est encore loin de pouvoir tout comprendre de l'univers primordial et c'est un moment important parce que au moment où la LHC démarre fait donc de la physique des particules qui recrée les conditions physiques de l'univers primordial on a aussi un satellite qui s'appelle Planck qui lui recueille des données sur ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique or ça c'est très important parce que quand les astrophysiciens observent le ciel ils le font en recueillant de la lumière grâce à leur télescope mais dans l'univers primordial quand l'univers était très dense et très chaud la lumière ne pouvait pas se propager il y avait des photons mais ils avaient tellement d'énergie il y avait telle densité de matière que constamment ils entraient en collision avec des particules et ne pouvaient donc pas se propager librement et au bout de 380 000 ans la température s'est abaissée à 3000 degrés Kelvin la densité de matière est devenue plus faible les premiers atomes se sont formés ils sont électriquement neutres et les photons interagissent peu avec les atomes donc les photons qui étaient incapables de se propager dans une matière qui leur était opaque sont devenus libres de se propager et ce sont ces photons qui constituent aujourd'hui le fond diffus cosmologique donc les astrophysiciens voient l'univers tel qu'il était entre 380 000 ans après le Big Bang et aujourd'hui et les physiciens des particules voient ce qui s'est passé avant et donc on a deux images de l'univers correspondant à deux époques différentes et ça nous donnera des informations complémentaires sur les théories permettant de décrire l'univers primordial parce que ce fond diffus cosmologique garde la trace de ce qui s'est passé avant donc en étudiant très finement ses propriétés physiques sa répartition dans l'espace son homogénéité etc. on aura des renseignements sur les conditions physiques qui l'ont rendu possible si on réfléchit à toute cette histoire de la physique qui démarre avec Galilée on pourrait la résumer de la façon suivante c'est que le pari de la physique moderne c'est qu'on peut expliquer le réel le réel empirique c'est-à-dire le réel qui nous entoure les phénomènes qu'on observe par l'impossible c'est-à-dire par des lois physiques dont l'énoncé a priori contredit l'observation les lois physiques quand on les entend pour la première fois elles semblent absurdes on a l'impression qu'elles sont démenties par les faits par exemple la loi de la chute des corps Aristote nous dit quelque chose à ce propos qui est confirmé par toutes les expériences que nous pouvons faire si je laisse tomber une boule de pétanque en même temps qu'une balle de tennis c'est la boule de pétanque qui va toucher le sol en premier donc un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd c'est ce que dit Aristote c'est ce que montre l'expérience circuler il n'y a rien à voir sauf qu'un jour arrive le fameux Galilée qui se pose la question de savoir si c'est vrai est-ce que cette loi est vraie et il conclut que non pourquoi ? parce qu'elle est incohérente parce que si je prends une boule de pétanque et une balle de tennis et que je les relie par une ficelle et que je laisse tomber l'ensemble d'après Aristote l'ensemble est plus lourd que la boule de pétanque donc ça va tomber plus vite que la boule de pétanque mais en même temps pendant la chute la corde va se tendre la balle de tennis va faire parachute et va freiner la chute de la boule de pétanque donc l'ensemble formé par les deux va tomber moins vite que la boule de pétanque il y a une contradiction dans le premier raisonnement ça tombe plus vite que la boule de pétanque dans le deuxième ça tombe moins vite et Galilei dit la seule façon de résoudre la contradiction c'est de dire que tous les objets tombent à la même vitesse indépendamment de leur masse on va lui dire mais c'est pas ce qu'on observe dans la nature quand on fait l'expérience il dit certes mais c'est à vous de réinterpréter l'observation et en fait quand vous faites tomber des objets il n'y a pas que la gravité qui joue un rôle il y a aussi la résistance de l'air il y a aussi la force d'Archimène il y a surtout la résistance de l'air qui va créer une différence de vitesse de chute de sorte que la boule de pétanque va tomber plus vite que la balle de tennis mais c'est pas à cause de la gravité c'est à cause de la résistance de l'air et bien ce raisonnement ce type de raisonnement qui est vraiment symptomatique de la démarche de la physique moderne on va le reprendre pour expliquer la masse des particules parce que les équations de la physique des particules disent les particules n'ont pas de masse on voit qu'elles ont une masse donc il y a une contradiction qui ressemble à la contradiction entre la loi de la chute des corps de Galilée et puis le fait qu'on voit les objets tomber à des vitesses différentes et des physiciens des années 60 de 1960 dont un l'un qu'ils appellent Peter Higgs un écossais se sont intéressés à ça et ils se sont dit mais peut-être que la masse des particules n'est pas une propriété intrinsèque des particules peut-être que c'est une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide et si on imagine que le vide n'est pas vide que dans le vide il y a par exemple des bosons de Higgs c'est-à-dire des particules qui sont partout présentes et si on imagine que les particules de masse nulle lorsqu'elles se propagent dans l'espace rentrent en collision avec ces bosons de Higgs nous qui les regardons nous aurons l'impression qu'elles sont freinées dans leur déplacement par ces collisions donc nous nous dirons tiens elles ont une masse elles ont de l'inertie mais cette inertie résulte secondairement des interactions qu'elles ont avec les bosons de Higgs c'est-à-dire en fait avec le vide qu'on appelle le vide quantique qui n'est pas vide et donc vous voyez que ça ressemble beaucoup au raisonnement de Galilée Galilée dit les objets tombent à des vitesses différentes parce qu'ils interagissent différemment avec l'air dans lequel ils tombent mais en réalité s'il n'y avait pas d'air si on était dans le vide ils tomberaient tous de la même façon et Higgs et ses collègues disent les particules n'ont pas de masse mais nous en avons nous avons l'impression qu'elles en ont une parce qu'elles interagissent différemment avec leur environnement qui cette fois n'est plus l'air comme chez Galilée mais est constitué du vide qui en physique quantique n'est jamais complètement dépourvue d'énergie et donc la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont raison ces physiciens autrement dit est-ce que le boson 2 existe on sait bien que le problème des théoriciens leur problème depuis toujours c'est de voir des faits au fond du jardin ils peuvent avoir des hallucinations et donc il faut qu'on vérifie que ces particules existent bel et bien et on a construit le LHC dans ce but et ces collisions de protons à haute énergie qu'on est en train de réaliser mettent en jeu suffisamment d'énergie dans la collision pour que par le biais de la relation d'Einstein E égale MC2 on produise on fasse apparaître une particule suffisamment massive pour être le boson 2X dont on sait qu'il est très lourd finalement le LHC c'est une machine qui sert à chauffer le vide parce que dans le vide comme vous le savez en physique quantique il n'y a pas rien il y a ce qu'on appelle les particules virtuelles c'est-à-dire des particules qui sont là mais à l'état de veilleuse elles n'ont pas assez d'énergie pour être réelles et ce qu'elles demandent c'est qu'on leur donne de l'énergie pour se manifester et le LHC leur donne cette énergie elles sont dans le vide elles recueillent l'énergie des collisions ça leur donne de la masse et du coup on les voit apparaître et ce qu'on espère c'est que le boson 2X qui est caché dans le vide quand on leur a bien goinfré l'énergie se manifestera dans les détecteurs quand on regarde le mouvement des galaxies le moment qu'elles ont sur elles-mêmes le moment de rotation et le moment qu'elles ont les unes par rapport aux autres on s'aperçoit que leur mouvement est bien décrit par les équations de la gravitation telles qu'on les connaît à condition de leur attribuer une masse qui est 10 fois plus élevée que la masse qu'on observe on a l'impression qu'il y a une masse invisible une masse qui n'émet pas de lumière qui agit gravitationnellement sur le mouvement des galaxies alors ça on le sait depuis 80 ans à peu près et pendant très longtemps on a considéré que cette matière invisible c'est de la matière normale ordinaire mais froide pas lumineuse de sorte qu'on pouvait pas l'avoir et puis on s'est convaincu grâce à des observations et à des analyses que non cette matière noire si elle existe n'est pas de la matière ordinaire et donc là on a une situation intéressante parce que ou bien on fait confiance à nos équations celles qui décrivent la gravité et alors on comprend le moment des galaxies qu'en invoquant l'existence d'une matière noire de nature inconnue ou bien on dit mais c'est quand même assez culotté d'aller imaginer des objets ou des entités physiques qu'on a jamais observées faire cela c'est faire de la métaphysique et non pas de la physique et donc remettons plutôt en cause nos équations et bricolons-les pour qu'elles rendent compte du mouvement des galaxies sans qu'il ne soit nécessaire d'invoquer l'existence d'une matière noire de nature inconnue et donc on a une situation qui est assez récurrente d'ailleurs dans l'histoire de la physique on a un problème dont on ne sait pas si la guérison est d'ordre législatif c'est-à-dire est-ce qu'il faut changer les lois ou si la solution est d'ordre ontologique c'est-à-dire est-ce qu'il faut ajouter comme composante de l'univers des entités pour l'instant inconnues qu'il est urgent de découvrir moi je ne sais pas quelle est la bonne réponse ce que je sais c'est que grâce au LHC on espère détecter des particules de matière noire si elles existent on appelle ça le neutraïno c'est une particule dont l'existence est préédite par certaines théories qui vont au-delà des équations standards de la physique des particules et donc vous voyez dans les 10 ans qui viennent grâce au LHC et grâce au satellite Planck il y a des questions qui sont aujourd'hui des questions ouvertes et très importantes de la physique qui pourraient avoir un début de réponse donc revoyons-nous en 2020 et faisons le point pour la suite de l'histoire depuis une dizaine d'années on a remarqué que l'expansion de l'univers dont j'ai parlé s'accélère les galaxies s'éloignent plus rapidement qu'on le pensait et donc qu'est-ce qui se passe ? et ce qui se passe c'est que il y a sans doute dans l'univers ce qu'on appelle une énergie noire qui est responsable de cette accélération de l'expansion dont la nature est inconnue d'ailleurs énergie noire c'est très joliment l'anagramme de renne ignorée renne ignorée renne ignorée renne parce que c'est les mêmes lettres mais une mise en sens décalé renne parce que l'énergie noire elle constitue à peu près 70% du contenu énergétique de l'univers c'est énorme mais on ne sait pas de quoi elle est faite donc vous voyez que on a encore des problèmes à résoudre et avant de dire que nous avons résolu la question de l'origine il faut d'abord résoudre ces questions l'énergie noire dont on vient de parler mais aussi la matière noire dont on ne connaît pas non plus la nature qui semble agir sur la dynamique des galaxies et une fois qu'on aura résolu ces questions on pourra revenir à la question de l'origine et voir si nous avons progressé Depuis Galilée on a l'habitude de répéter que la science s'occupe du comment c'est sa grande affaire comment les corps tombent comment les particules interagissent comment l'univers évolue mais il y a la question du pourquoi qui nous intéresse peut-être davantage pourquoi nous sommes-nous là pourquoi y a-t-il un univers pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien la science est incompétente pour répondre à ces questions et c'est plutôt l'affaire de la métaphysique des discours religieux de la théologie de la philosophie est-ce que les choses sont en train d'évoluer moi j'ai l'impression que inconsciemment nous sommes persuadés que si nous connaissions la réponse à la question de l'origine comment est né l'univers et bien nous saurions d'où vient qu'il y a un univers c'est à dire que la question du sens serait répondu par le fait que nous connaîtrions le comment de la formation de l'univers bon moi je pense qu'on n'en est pas là de toute façon et que la question du sens qu'il s'agit du sens de notre propre vie du sens qu'on lui donne ou du sens qu'elle nous semble avoir ou bien la question du sens de l'univers tout entier c'est des questions dans lesquelles nous ne sommes pas bien capables de faire la distinction entre ce que nous savons et ce que nous pensons et quand on a l'impression que telle théorie physique nous indique le sens de l'univers le plus souvent il s'agit non pas d'une extraction du sens à partir de la théorie mais d'une projection du sens que nous croyons connaître sur la théorie elle-même et donc que nous projetons ce que nous croyons être le sens de l'univers dans la lecture que nous faisons d'une théorie et une fois que nous avons projeté le sens dans la théorie tout est bâhi nous croyons la reconnaître le reconnaître ce sens alors que c'est nous que l'avons projeté et j'ai l'impression que même s'il faut veiller à coupler la science et la philosophie il faut faire attention à ne pas trop entremêler les questions qui se posent à l'une aux questions qui s'opposent à l'autre et je pense que la question du sens de l'univers c'est un peu comme la question de l'origine c'est une sorte de mystère mais il n'est sans doute pas nécessaire de connaître le sens de l'univers pour trouver un sens à sa propre vie de l'université 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 de l'université